Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Vivi, on se retrouve pour, je pense, le dernier épisode sur le jeu Assassin's Creed Bloodlines. Donc on part sur le 9ème épisode, et qui devrait normalement être le dernier, en tout cas par rapport à ce qui nous reste dans les mémoires. Vraiment, on est sur la séquence mémoire 6, on sait qu'il y en a 6 constituées de bâtonnets, et qu'il y en a une 7ème, mais qui est un peu différente. On sait que c'est clairement le combat final, de ce que je me souviens du jeu, de toute façon, c'est sûr et certain. Il n'y a pas vraiment de choses à faire dans cette dernière séquence, même si bon, il y a quand même du dialogue, etc. Mais bref, on a normalement largement le temps dans cet épisode, j'ai même fait exprès du coup, de couper un petit peu l'épisode précédent, donc à savoir le 8, un petit peu plus tôt, pour qu'on garde un petit peu de contenu quand même pour ce dernier épisode, pour que la vidéo fasse quand même aux alentours, du même temps que les autres. Et puis puisqu'on était déjà à peu près à 45 minutes de tournage sur l'autre, voilà, je vous me suis permis de m'en arrêter là, et comme ça, on a normalement deux vidéos qui seront à peu près similaires, voilà, tout simplement. Donc on est parti, on va, sans plus attendre, continuer notre scénario, il faut en avance bien. Donc apparemment là, on nous disait de faire un interrogatoire, on doit aller interroger le sergent, trouver le sergent de la patrouille sur le parvis de la cathédrale. Donc il faut qu'on fasse un aller-retour et qu'on reparte du coup dans le quartier de la cathédrale. Beaucoup d'allers-retours dans cet opus, malheureusement. C'est d'ailleurs un des défauts du jeu. Mais on y reviendra en fin de vidéo, pour tout ce qui est points positifs, points négatifs, etc. Comme j'ai déjà pu faire dans les deux autres opus qu'on avait terminés avant sur Assassin's Creed. Voilà, on va essayer de se concentrer vraiment dans la fin du scénario et du gameplay, et enfin vraiment le terminer une bonne fois pour toutes. Donc rappelez-vous, à l'épisode dernier, j'ai été pas mal furax sur la vidéo, j'ai été très déçu de la façon dont se sont passées les choses pour notamment la dernière pièce en argent qu'il me manque. Alors ma foi depuis, je me suis calmé. Je vais essayer de faire en sorte de vous procurer un dernier épisode assez regardable et assez sympathique au niveau de moi, on va dire. Je n'hurle pas sans cesse. Je tiens à m'en excuser quand même, et j'espère que ça va mieux se passer dans celui-ci. En tout cas, ça ne peut pas être pire. Donc de toute façon, je n'ai plus trop à me soucier des pièces, j'ai envie de dire, puisque je les ai toutes. On a fini vraiment la zone, il ne nous reste vraiment que cette fameuse pièce manquante à Saint-Hilarion, mais je vais essayer de voir s'il est possible d'aller la chercher après le jeu, et quitte à vous faire une petite séquence à la fin après le jeu pour vous montrer que j'ai obtenu la pièce. Comme ça, moi, ça me rassurera et j'estime fait mon jeu à 100% parce que là, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Bref. Alors, apparemment, on a trouvé le sergent. Bon. C'est parti, combat qui nous attend. On va essayer de ne pas mourir, bien sûr. Même si ça nous est déjà arrivé à maintes reprises. Malheureusement, c'est un défi que je m'étais un petit peu lancé, que je n'aurais pas réussi à m'y tenir jusqu'à la fin. Mais bon, ça reste compliqué quand même, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, bon, bref. Enfin, alors, interrogatoire, on va utiliser donc nos points pour ça. On va essayer de ne pas chier la mission quand même. Oui, on va y savoir. De toute façon, je ne m'y fie plus trop aux gardes maintenant parce que vu qu'ils nous attaquent à tout le champ, on va terminer ça tant bien que mal comme on peut. Allez, go ! Il est juste là. Ah, c'est une embuscade. Jouer au héros. Eh bien, combat à la dague, puisqu'on a sorti la dague. Ah oui, d'accord, il lui a planté un couteau. D'accord, ok. Bien, c'est. On ne sait pas qu'il se sauve. Exploit accompli, réussir 10 ripostes mortelles. Ah bah tiens, on a réussi un nouvel exploit. De toute façon, ce sera, je pense, le dernier qu'on va obtenir. Parce que je vous avoue que maintenant, je ne comprends plus qu'il est dessus, en toute honnêteté. Alors. Et que faut-il faire ? Peut-être me tabasser. Pour retirer le couteau, tout simplement. Ou peut-être tuer l'archer qui nous enquiquine. Ça pourrait être une option. Parce que lui, il est sérieusement en train de me prendre le chou, là. Alors, on va aller lui faire sa fête et vite fait. Parce que c'est bon. Viens voir là, toi. Je crois que j'ai deux mots à te dire. Descends. Merci. Tu n'as pas la conscience tranquille pour te cacher comme tu le fais. Et toi, tu es désespéré, assassin. Tu nous attaques avec l'aimant pour obtenir des réponses. Tu as laissé Bouchard quitter le port en toute impunité la nuit dernière. Et tu as tué deux innocents. Ce n'était pas mon idée. Je ne fais que patrouiller ici. Va plutôt harceler Demetris. Le port est à lui, pour ainsi dire. Demetris ? Il est riche, je suppose. Tu peux le dire. C'est un marchand corrompu et un vrai rapace. Mais il a été un précieux allié dans cette opération. On peut toujours juger un homme d'après ses fréquentations. Alors, un nouvel interrogatoire. Interrogez le traite Demetris. Infiltrez-vous chez Demetris sur la place du marché. Registre mémoire mis à jour. Beaucoup d'interrogatoires et compagnie sur cette fin de jeu. Alors, ça, ça... Enfin, je ne vous fais pas dire. Toi, un d'épée ? Héhéhé. Ah, maintenant, je suis mordant. Je ne pose plus de questions. Les mecs, ils sont cons. Voilà. Alors, il faut qu'on aille sur la place du marché à interroger Demetris. C'est ça ? Ouais. Apparemment, un riche. Ok. On va aller voir de qui il s'agit. Ce personnage. On va en gagner notre épée, quand même. Histoire d'être un peu plus fufu. Alors, go. Malheureusement, pas les bons quartiers qu'on... Oh, putain. Alors là, il ne fallait pas me prendre dans le dos, mon gars. Ah, puis en plus, tu cherches vraiment les ennuis. Ah, yeah, c'est parti. Ça recommence. Ah, mais non, mais... Non, non, j'ai dit que j'ai resté calme. Allez, j'arrête. On joue à ça. Allez, go. Alors, Demetris. Je ne sais plus quoi. C'est un interrogatoire. Oh, attendez. On va garder notre lame, quand même. On va essayer d'être fufu. Je ne vous ai rien demandé, enfin. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de point d'interrogation. Le point de synchronisation, pardon. N'importe quoi. Alors, à mon avis, il est dans la zone. Au début, j'ai l'impression qu'on ne peut pas y aller. Alors, on va jouer... Discretion. Hop. Chutoc, toc, toc. Chutoc, toc, toc. Ouais, il est par là-bas. On va faire un tout. Là, on va sortir les kutos. Et lancer. Voilà. On a fait la place. On peut maintenant passer en toute tranquillité. Alors. Putain, il y a du... Oui. Hop, il y a encore un en face. Et là, vous êtes comme pour dire qu'il ne nous voit pas. Bref, bref, bref. Toi, c'est pareil. On va t'évacuer. Ça va faire de la place. Et puis... Euh... Ah, on y va. Bon, putain, il y en a encore un. Surtout pas d'un gage. Je pense qu'il faut qu'on rentre à l'intérieur. Attendez, j'observe quand même un petit peu avant comment que c'est foutu. Voici, il est forcément en dessous. C'est obligé. Je suis mes j'arrête. On va passer par là. Ah putain, mais ça grouille de garde. Je vais me faire prendre, c'est obligé. Non, ça va, ils me disent rien. Bon, restons tranquilles. Et puis, ça devrait bien se passer. Oh putain, il faut rentrer là-dedans. Ah oui, apparemment. Alors. Il y a une autre porte. Le voilà ! Eh bien, c'est bien. Comme ça... Comme ça, ça va faire de la place. Dans un sens. Ah bah non, non, on va pas avec les poings. Eh, attends, là, on va y coucher, là. Oh là là, oh là là, mais malheur. Surtout avec des bruits pareils, là. Il y a un archer, là, qui nous attend. On va essayer de se faire blesser. Ok, ça s'est libéré, je pense. Ah non, ça s'est pas libéré. On va combattre eux, quand même. C'est les videurs. Voilà. Il y a un peu de mille. Non, 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 tu peux pas entrer, toi. Bah si. Je suis rentré quand même. Alors, je garde mon épée. Puis, on verra bien ce qui se passe. Ah, mes dames, oh, mes belles, je vous en prie, évitez à un vieil homme de devoir recourir à son imagination. Et laissez-moi admirer votre grande beauté. Mais où est-ce que tu te crois ? Je te conseille de déguerpir, misérable. Sinon, j'appelle les gardes, je te préviens. Je suis ici pour une bonne raison, Demétris. Je cherche un de tes clients. Un meurtrier. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je sais où le trouver ? Je suis dans le textile, pas dans le crime. Bouchard a fait appel à toi pour quitter discrètement le port ce matin. Oserais-tu le nier ? Quoi ? Tu divagues ! Jamais je ne viendrai en aide à ce monstre. Mesdames, vous pouvez nous laisser seuls ? Arrête ça ! Pitié ! Qu'est-ce que tu veux ? Je te dirai tout ! Ce meurtrier ! L'homme que tu recherches est un Templier ! C'est lui qui m'a payé pour... Et oui ! Ce personnage commence à nous hanter depuis un petit moment. Il faut absolument qu'on sache de qui il s'agit. Parler à Alexandre. Enquête, retourner à la cage de la Résistance sur la place du marché. Il faut vraiment qu'on en sache plus sur cet individu. On était prêt à obtenir des informations. Et malheureusement, ça a encore tout capoté. Alors, allons vite voir Alex. Peut-être qu'il saura nous aiguiller et nous dire ce qu'on doit faire. Où c'est que je suis là ? Alors, on va essayer de passer par là. Bien, qu'est-ce que vous faites ? Je vais tenter de passer. Je pense que ça va devenir. Ah oui, c'était sûr. Allez, c'est pas grave si on peut fuir des principales. Oh, c'est pas vrai. Là. On est presque à la cachette. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas discret. Ah si, c'est ouvert. Non, c'est fermé. Oui, c'était ouvert de ma place. Il faudrait qu'on trouve une cachette. Ce serait pas mal. Il y en a une là, tiens. Voilà. On va laisser retasser la situation. On va aller voir du coup, notre cher Alexandre. Lui expliquer un petit peu tout ça. Regardez, on arrive au bout de la mémoire. On est vraiment bien pour le moment. On devrait très bien se goupiller pour cette fin de jeu. Toc. Alors. On est toujours des piquets pour rien. Bref. Oh oui, j'arrête de critiquer le jeu. Maintenant, on en sait assez. J'avais utilisé des couteaux, me semble-t-il. Ouais. Alors du coup, je vais en reprendre. Histoire d'être plein pour la fin du jeu, quand même. On va me suivre. Un message d'Alexandre. Il se prépare quelque chose dans la cour du château. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je ferai bien de rester sur mes gardes. Ça sent l'arnaque, ça. Bon. Alors, où que c'est qu'on doit aller ? Parler à Alexandre. C'est fait. Retrouver Alexandre dans la cour du château de Limassol. Ouais, je ne sais pas vous, mais moi, je sens l'arnaque, là. Bref, on verra bien. Allez, go. On s'y dirige. Retournons du coup au château. Et puis, on va voir si on décote Alexandre. Il ne nous aurait pas laissé une feuille comme ça. On nous aurait... Pardon. On nous aurait très clairement envoyé quelqu'un à nous apporter le message ou quelque chose comme ça. Ça aurait été différent. Alors... L'objectif est la lettre. Ok. Eh bien, allons-y discrètement. On va essayer, en tout cas. Ah oui, d'accord. On est revenu là. Et puis, ils ont collé des gardes. Alors, du coup, il faut qu'on fasse comme on avait fait la dernière fois. C'est vachement... D'accord. Donc, par là, je crois qu'on avait fait. C'est ça qui est le plus rageant. C'est qu'il y a des endroits, vous voyez, qu'on a toutes les pièces dans un sens, comme ici. Et on y revient dans le jeu plusieurs fois. Donc, à plusieurs reprises. À la rigueur, si vous avez raté, vous avez toujours une occasion. À la rigueur, de récupérer. Mais moi, l'endroit où il me manque la pièce, très clairement, nous n'y revenons pas. Enfin, du moins, dans le scénario, on ne revient pas. Donc, on l'a dans l'os, clairement. Et ça, je ne supporte pas les... Les jeux comme ça, qui malheureusement t'interdisent de revenir dans une zone où tu n'es qu'à un tout petit temps. C'est ça, ça m'insupporte. Parce qu'après tout, quand tu ne connais pas le jeu la toute première fois, déjà, tu ne peux pas savoir. Et puis, même là, en connaissant le jeu, voilà. En fait, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et ça, ça m'énerve, les jeux qui sont faits comme ça. Il devrait y avoir une possibilité de revenir dans le niveau après. Et ça, maintenant, les jeux ont trouvé ça. C'est un peu le débit. C'est comme ça. Ouh là ! Là, ça ne sent pas bon, les amis. Ça ne sent pas bon du tout, même. Alors, est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? De toute façon, je pense qu'on est presque obligé. Il faut bien qu'on la lance, cette fin de jeu. Ça sent mauvais pour Alexandre, je pense. On va aller voir ça de plus près. Si j'arrive à descendre un jour. Il va en mourir à mon tour. Bon, il n'est peut-être pas mort. Il est peut-être tout simplement endormi au milieu de la place. Qui sait ? Peut-être qu'il fait la sieste. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il était fatigué. Peut-être qu'il fait la joie hier. Il peut y avoir plein de cas. Ou alors, il s'est évanoui. Aussi. Allez, allons voir ça. Alexandre. C'est un ami à toi ? Toi ? Quel est ton nom, déjà ? Qu'est-ce que je t'avais répondu, Akiraenia ? Attends. Barnabas, c'est ça ? Voilà le traître ! Coulpande ! Ah, on dirait que le peuple s'est retourné contre toi, assassin. Arrêtez. Je refuse de me battre contre vous. Je ne suis pas votre ennemi. Armand Bouchard est seul responsable de vos malheurs. Il a payé cet homme pour semer la confusion dans les rangs de la Résistance. Rassemblez vos hommes. Grâce à votre courage à tous, Chypre sera bientôt libérée. C'est un sacré jouet que tu as, là. Est-ce que je pourrais te l'emprunter ? Alors, tu l'avais sur toi pendant tout ce temps. Et maintenant, tu sais pourquoi elle ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. Parce qu'avec toi, elle est entre de bonnes mains, peut-être. Non, tu as raison. Je devrais la détruire. Ou la cacher. Quand j'aurai trouvé cette archive, je me déciderai. Eh bien, ne cherche pas plus loin. L'archive est sous tes pieds. Tuez-le ! Tuez l'assassin ! Par ici. Vite. Repousser l'embuscade des Templiers. Alors, attendez, on va faire une petite pause, si c'est possible. Parce que, voilà, 25 ennemis à tuer. Je pense que ça va nous prendre un petit peu dedans. Bon, alors, ce n'est pas encore la fin du jeu. Attention, je viens à préciser. Alors, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Depuis le tout début du jeu, je tiens à préciser que... Parce qu'il y a eu un certain moment dans le let's play Où je disais Qui est ce personnage ? Enfin, bref. Barnabas, bref. Je vous ai essayé de vous laisser pas mal de suppositions depuis le début. Mais bien sûr que oui. Que je savais que cet individu qu'on course depuis un petit peu quelques temps Était tout simplement la personne qui se faisait passer pour Barnabas. Bien évidemment que je le savais. Donc, pour moi, pas de surprise en voyant cette personne. Je tiens quand même à le préciser et à mettre les choses au clair tout de suite. Donc, j'espère que vous avez vous aussi compris que c'était lui, bien sûr. Ce n'est pas forcément facile à déterminer. En tout cas, la toute première fois que vous jouez au jeu, vous n'êtes pas trop censé le savoir. Moi, je vais vous dire une chose. Même la toute première fois que j'ai joué au jeu, je croyais en fait que le faux Barnabas, c'était tout simplement le frère jumeau. Vous savez, dans le combat qu'on a fait à l'épisode dernier. Comment c'était leur nom ? Sahara, je ne sais pas quoi. Et Salima, je ne sais pas comment. Bref, vous voyez desquels je parle. Je croyais que c'était un des deux en fait. Et en fait, non pas du tout. C'est bel et bien des frères jumeaux pour le coup. Donc, non, non. Mais voilà. Ça, c'était une parenthèse que je voulais faire. Maintenant, quand même, il y a eu pas mal de rebondissements dans cette cinématique qu'on vient de voir. On voit donc bien sûr ce fameux personnage, le faux Barnabas, on va dire. On ne saura d'ailleurs jamais son nom vraiment dans le jeu, cet individu finalement. Parce qu'il ne le dit pas au final. On sait juste que c'était un méchant, d'accord ? Maria qui surgit du coup. Bon, il paraît logique puisqu'elle a été normalement à peu près relâchée de la petite chose qu'elle avait fait juste avant dans l'épisode 8. Le fait de se faire passer pour une courtisane, on va appeler ça comme ça. Une courtisane des îles. Du coup, maintenant, elle est disponible et elle peut revenir dans le jeu. Donc là, ça paraît tout à fait logique. Et du coup, elle nous tue pour nous ce fameux énergumène. Et ça, franchement, c'est une très bonne chose. Maria qui commence petit à petit. On sent à venir de notre côté. Mais on sent quand même qu'il y a toujours un côté où cet artefact, la pomme d'Eden, on sent qu'elle la veut en sa possession quand même. En tout cas, c'est ce que moi je ressens dans cette cinématique. Elle veut qu'Altair en finisse le plus vite possible en lui disant que l'archive est sous ses pieds apparemment. Donc on va y aller voir juste après. Voir ce qui se passe là-dessous. Et voilà, finissant pour qu'on puisse soit cacher, soit détruire cette pomme d'Eden. Car pour elle, pour Maria, à l'heure actuelle, la pomme n'est pas plus en sécurité dans la main des Templiers que dans la main des Assassins. Et puis voilà, j'ai fait à peu près le tour. Et puis si, on a quand même pu voir le pouvoir encore une fois de plus en action de cette fameuse pomme d'Eden face aux habitants. Vous avez vu Altaïr qui l'a brandie devant les habitants qui viennent se révolter là, qui viennent voir ce qui se passe. Et finalement, Altaïr qui arrive à contrôler, on sent le regard des habitants qui est subjugué, qui est plongé dans cette pomme. Et c'est là qu'on se rend compte que cet artefact est vraiment un objet puissant, dangereux et qu'il n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Et dans un sens, heureusement que c'est Altaïr qui l'a à l'heure actuelle. Car imaginez-vous un petit peu ce que cet objet pourrait représenter si c'était de mauvaises mains qu'il l'avait. Voilà, mais ça c'est des choses qu'on reviendra plus tard dans l'aventure, ne vous inquiétez pas. Là pour l'heure, il est temps de lancer un gros combat, un combat voilà, une embuscade de templiers. Donc c'est parti, 25 soldats, on va essayer de ne pas mourir. Et puis ma foi, on va voir, on va essayer d'abuser un petit peu d'esquive, etc, etc. Et puis ça devrait peut-être le faire, alors qu'au moment ça se passe plutôt pas bien. On verra ce que ça va donner. Ah les enfoirés, ils attaquent. On va crever. Ah bah c'est mort. Allez, on va reprendre de la vie. Parce que là, ça ne va pas le faire. Alors on va les mener en bateau un petit peu. Qu'est-ce que ça m'énerve quand on est pris dans un piquet, franchement. Ah voilà. Comment mourir bêtement, c'est magnifique. Puis voilà. Pour vrai. Ce jeu me saoule pour ça. Ah puis le contre ne fonctionne pas, donc forcément ça n'aide pas. Je vous dis, moi j'appuie sur la touche R1. Vous le voyez à l'écran, regardez à droite. Ça bouge quand j'appuie. Rien ne se passe. Oh ma foi. Moi je ne sais pas. On va faire au pif. J'ai l'impression que ça marchait plus au début du jeu que maintenant. Je ne sais pas. Alors est-ce que c'est qu'il y a encore une touche qui a sauté ? Ça se trouve que c'est peut-être ça que je ne m'en suis même pas rendu compte. Possible. Il va falloir essayer de finir l'aventure comme ça tant bien que mal. Et puis il va falloir qu'on s'amusera plus sur les prochains épis. Qu'est-ce que je me dis ? Là vous voyez, ça passe beaucoup mieux pour le moment. Pour le moment. Vous voyez là, ça passe. Une fois sur 15. Je ne sais pas pourquoi. Parce que les combats ne sont pas durs en ce moment. Il y a même des fanatiques. Alors on va peut-être bientôt juste faire une petite pause. Histoire de reprendre de la vie. Ah oui, il va être temps. Parce que... Donc on va faire le petit jogging quotidien. Allez c'est parti. Avec Tahir, le coach sportif. Et on est en action. Et on fait courir tout ce monde. Allez c'est parti messieurs. Suivez-moi. Alors j'espère juste que ma vie va remonter quand même. Ce serait quand même l'idée. Oui c'est bon, elle remonte plus vite. Donc au final elle ne remonte pas plus vite. Que quand on n'avait pas la truc de synchronisation. Donc je n'ai pas compris vraiment à quoi ça sert. Aïe donc. Bon allez c'est bon. On arrête de courir. On va essayer de... Faire cette deuxième vague. Vous voyez là j'en ai enchaîné plein. Par contre là on va être obligé d'arrêter parce que... On va y passer. Allez. Allez ! Bon sang ! Non mais sérieusement vous y croyez ? Ah ça me gonfle. A la fin là. Putain mais jeu de merde quoi. D'abord quelle idée de nous foutre 25 soldats quoi. Franchement. Attendez moi que j'essaye juste un truc. Non c'est pas c'est tout là. Rien d'accord. Ouais mais ça c'est gros. C'est pas celle là. Regardez moi ça. On tape un coup sur 15. Comment voulez-vous y arriver ? Il y a un moment faut être lucide. Je martèle ma touche carrée. Il y a un moment... Comment on va la con ? Sérieux. Voilà là ça marche. On ne sait pas pourquoi. Tout à l'heure je fais exactement les mêmes choses que tout à l'heure. Je tiens à préciser. Sauf que des fois ça ne marche pas. Voilà là j'ai le dos tourné. Je ne sais pas. Alors c'est peut-être parce que je ne suis pas face au personnage aussi. C'est peut-être pour ça. Ouais c'est peut-être ça l'idée en fait. C'est peut-être moi qui fais le con depuis le début. Ça sert à rien. Voilà là je fais un carnage. Ça a l'air pas mal. Ouais non j'ai fait vie. On peut pas nous mettre des potions magiques là dans les coins. Je ne sais pas où là. Est-ce que je peux monter ça là juste pour tester. C'est peut-être une connerie ce que je fais mais. Juste pour voir s'il est possible de. Pour ça c'est une très mauvaise idée ce que je viens de faire là. Oh oui c'est une très mauvaise idée. Oh putain. Il nous en reste 10 à battre. On va voir ce que ça va donner. Attendez voir. On va essayer de regarder s'il est possible. De les combattre ici. On va les attendre. Un par un. Non bah je vais user de stratégie. Parce qu'il y a un moment. Puisque le jeu ne nous offre pas de vie. Mais ils sortent d'où ? Vitez ils sont derrière nous. Logique recours. Allez hop. Fini de jouer les copains. Il va nous faire 3 pompes pour nous relever. Ouais c'est ça. C'est une histoire de dégâts. Allez. On se re-sauve. On se re-sauve Altaïr. Là bon sang. Merci. Faut lui crier dessus pour que ça fonctionne. C'est dingue ça. Alors on va recommencer la même chose. On va y arriver petit à petit. Faut les avoir à l'usure. Comme j'ai toujours dit. Oula ouula. Attention au portail magique là. Parce qu'il sort des lutins. Des gardes. Voilà ça arrive là. Ça y est. Ça y est. Voilà. Venez là. On va jamais passer. On va jamais passer. On va jamais passer. Non. Non. Ouh. Allez je flippe les amis. Je flippe. C'est horrible. Non ça me fait chier. On est à 21. J'aimerais bien gagner là quand même. Enfin j'aimerais bien qu'on aille au bout. Allez on recommence. Hop putain. Hop putain. Hop putain. Ça passera jamais. Ça passera jamais. Je vais crever. C'est sûr. Allez. On y croit. On y croit. Jusqu'au bout. 25. Allez. Oui. Oui. Ouh. Je suis content. Ah. Ah désolé. Mais là c'était horrible. Mais là c'était horrible. Ah c'était horrible comme phase. Je. Ma vie ne tenait qu'à un fil. Alors il faut qu'on fasse un portail. Du coup lequel ça va être ? Bah c'était la porte qui était ouverte en bas j'imagine. Oui c'est ça. Et on va normalement aller face à notre destin. Attends ne me dites pas que c'était en haut. Bah si. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vigroport. Bon au moins notre vie aura remonté. C'est ça qu'il faut voir. Voilà. Du coup c'était en haut. Bon bah. C'est comme ça. Porte vers château de Limassol. Ah oui d'accord c'est là. Putain de mince. Ok. Mémoire 6 terminé. Ça marche. On est complet. On est full normalement sur les améliorations. On va quand même vérifier qu'il ne s'est rien à rajouter. C'est tout jamais. Mais normalement non. On est bien d'accord. On peut... Reconfirmer. Oui bien sûr. On peut se lancer sur la fin du jeu. Alors bah tous les exploits ne seront pas acquis. Notamment ce fichu là qui est au milieu. Mais bon. Les autres je m'en fiche un petit peu. C'est pas très grave. Allez go. Séquence mémoire 7. On poursuit la session. Et on voit un petit peu ce qui se passe. Là dedans. On a bien les pièces. Archive des... Templiers c'est ça ? Attends vous voyez le soleil. Assaut assassiné Armand Bouchard. Infiltré l'archive des Templiers. Allez c'est parti. Il est mis à jour. Alors combat normalement qui n'est pas très dur. Par rapport à ce qu'on pourrait croire. Il n'est pas si compliqué que ça. De ce que je m'en souviens moi. Il est largement réalisable. Alors c'est possible que je meure. Parce que voilà. Ça reste quand même un boss final. Mais vous allez voir que... Non non. Il n'est pas... Pas si terrible que ça. Il y a un troupeau de gardes en bas. Là on ne sait pas où qu'ils sont. Ils viennent passer à leur hauteur. Ils gardent dans les murs. Allez on continue. Ah c'est deux. D'accord. Allez on va leur faire leur fête. Un moment 3 ça passe. C'est trop de soucis. Eh mais je prends en chair. En fait je ne suis jamais face au bon. C'est pour ça qu'on meurt. Regardez. Voilà. Là c'est bon. Oh. Ce n'est pas vrai. Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Le combat ultime. L'arène. Non c'est là-bas. Allez go on avance. Rien à faire de particulier. De toute façon à part avancer. Alors ici on a des gardes. Oui il y a un petit peu de... C'est très joli ici. On profite quand même un petit peu de passer dans les décors. Ce n'est pas une fois pareil. On n'y reviendra pas. On n'y reviendra que cette fois-ci. On ne peut pas faire les doubles assassinats. C'est bien dommage. On tue au moins des gens à la lame. Ça évite des combats longs. Et c'est très joli. Voilà c'est fait. Reprenons notre lame. Si des fois on peut avoir la chance. On tue un autre. Discrétos. Lui ça n'est pas le cas d'ailleurs. Et les messieurs avec leur sac poubelle sur la tête. En tout cas qu'est-ce que ça fait plaisir d'être sur la fin de l'idée. C'est moi qui vous le dis. Et je vous donnerai mes avis de toute façon dans cette dernière partie de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Très belle bibliothèque au passage. Voilà voilà voilà. Et l'archive des templiers tout simplement. Alors ici. Ici rien de particulier. Vous aurez par exemple pu ici nous mettre un parcours de pièces. Le parcours n'est pas difficile. Et ça aurait pu permettre de retrouver les pièces. Allez allez à vous messieurs. Bien gardé ici. Alors après c'est vrai que je me lance sur tous les gardes à la fois. Peut-être que c'est une erreur que je fais aussi. Ça les affaiblit un petit peu tous en même temps. Mais voilà. On sait qu'on en est là au niveau de la map. Oh bon on arrive au bout. On arrive bientôt au bout. Alors c'est parti. On continue. Ici personne. On vous fait visiter les lieux. Quel endroit. Oh putain il y a quoi du monde là. Armand Bouchard qui se sauve. Je vous laisse. Avec des gardes. On va en faire qu'une bouchée de tous ces gardes. Ah y'a. Voilà. Des petits combos c'est bien. La limite c'est cette zone qui est plus difficile à passer que le combat final. De ce que je me souviens. Je vais mourir. Allez ça y est. Ça va commencer à tomber maintenant. Parce que du coup voilà. Je devais pas mal tout ça fait du. Du coup maintenant on est bon. Normalement ça doit se finir au haut la main. Et Armand Bouchard qui était toujours pas parti. Allez on lui court au derrière. Regardez il est bloqué là-bas. Oh c'est travail. Allez go. Allons voir ce qu'il se trame là-dedans. On va voir qu'il est déjà là. Il est en train de se faire botter le cul. L'empereur comme Nen n'était qu'un imbécile. Mais un imbécile qui était à notre botte. Pendant pratiquement une décennie nous avons agi en secret sur cette île. Notre archive constituait le secret le mieux gardé de Chypre. Malheureusement même les plans les mieux élaborés peuvent échouer. Tout cela à cause des erreurs d'Isaac. Il n'a pas fait que s'attirer les foudres de Richard. Il a aussi attiré son attention. C'est ça ? Par chance nous avons pu convaincre Richard de vendre l'île aux Templiers. C'était le seul moyen de détourner son attention. Vous avez acheté ce que vous contrôliez déjà. Et regarde où cela nous a mené. Depuis ton arrivée, tu n'as eu de cesse de fourrer ton sale nez dans nos affaires. Et l'archive n'est plus en sécurité. Je suis comme ça. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens toujours. Oh ! Pas cette fois, assassin. Pas cette fois. Notre petite escale à Kyrenia nous a donné tout le temps nécessaire pour démanteler l'archive. Et la déplacer. Alors les reliques n'étaient pas expédiées vers l'île, mais depuis celle-ci. Exactement. Il ne reste plus rien ici. Ou plutôt, il ne restera que ta dépouille. Cet endroit sera ta tombe. Ah, le bougre ! Tu es Armand Bouchard, le grand maître des Templiers. Allez, c'est parti ! On est du coup sur notre combat de boss finale. Alors, on s'échauffe. Maria, ça va ? Je ne sais pas trop si elle est morte ou pas. Alors, lui ! Je sais qu'il lance une espèce de... Je me crois qu'il lance des espèces de bombes. Mais c'est pareil, il a une vie qui descend plutôt bien. Il suffit tout simplement de l'esquiver assez souvent. Et normalement, ça doit passer. Aïe ! D'un coup, il cogne fort. Donc apparemment, il nous aurait expliqué qu'on va bientôt mourir. Que ce serait notre tombeau. Et il aurait peut-être raison, finalement. Vu qu'Altaïr ne veut pas le déloquer. Voilà ! Donc, il faut qu'on reprenne de la vie, absolument. Donc, on va essayer d'en reprendre. Essayons de rester face à ce monsieur. Où c'est qu'il est ? Enfin, il ne court pas trop derrière. On va essayer de le visualiser. Donc, ils auraient déménagé l'archive, d'après ce qu'il vient de nous dire. Donc, elle ne serait plus ici, malheureusement. Mais on ne sait pas où. Enfin, moi, je ne sais pas où. On va l'avoir à l'usure. De toute façon, comme à peu près tous les autres boss qu'on a eu dans le jeu. C'est possible. On va déjà bien baisser quand même. Observez où c'est qu'il est. Il est sage. Il est beau. Enfin, il attend. Allez, on va bientôt pouvoir se rattraquer à lui. Je crois que ça ne sert strictement à rien de lui envoyer des couteaux. Allez, on essaie de le refaire diminuer un peu. On essaie de l'esquiver aussi. Très important. Voilà. On peut essayer d'en abuser un peu. Aïe. Je crois que c'est à la fin qu'il lance ces espèces de bombes atomiques. Allez, on va reprendre de la vie. Une nouvelle fois. On a fait à peu près deux tiers de sa vie quasiment. Où c'est qu'il est ? Il est là, tranquillement. C'est une arène ronde, alors profitons-en. On peut du coup tourner en rond facilement dans ce genre d'arène. Ça, c'est plutôt pas mal. Tout ce que je vous conseille très souvent dans ce genre d'arène. C'est assez facile, du coup. Je préfère une arène ronde qu'une arène carrée ou quelque chose comme ça. Là, pas de souci. Vous tournez en rond et vous gagnez de la vie. Assez facilement. L'ennemi, si vous restez immobile, il vous touche. Alors, là, revenu à moitié. Où c'est qu'il est ? Il est là. Il est bien équipé de notre épée. Laissons-le venir. Je pense qu'encore peut-être deux fois. Hop. Allez, hop. C'est peut-être la dernière fois. Ah, ça y est, ils commencent à jeter ces boules de feu. Attention à ce qu'ils vont. Je ne sais pas ce que c'est des cocktails molotovs. Je n'en sais rien. Allez, tout calme, là, parce que ça commence à faire. Allez, encore quelques coups. Oups, là. Allez, ça devrait passer. On l'espère, en tout cas. Ça y est, c'est fini, les armes en bouchard. On l'a eu. Ah, tu fais honneur à ton credo, Altair. Et toi, tu as trahi le tien. Trahi ? Non, je dirais plutôt que je l'ai adapté. Le monde est bien plus complexe que tu ne sembles l'admettre. Vois-tu, assassin ? Si tu savais faire autre chose que tuer, peut-être qu'alors, tu comprendrais. Épargne-moi tes beaux discours. Avant de mourir, sache que je suis prêt à tout pour conserver la pomme d'Éden et que j'empêcherai quiconque de s'en emparer. Ne la perds pas, Altair. Un jour, tu en arriveras à la même conclusion que moi. Tu verras. Allez, c'est la fin ! Bouchard est mort, Armand Bouchard est mort. Il faut fuir parce que tout se casse la gueule. Maria est en vie, c'est une bonne chose. Nous fuyons, nous fuyons, nous fuyons. Les templiers tombent. Les murs s'effondrent. Allez, 40 secondes. Normalement, c'est largement jouable. Maria nous guide. Allez, saute ma belle. Elle est sous-plaine, la petite. Allez, c'est scénarisé, on y va. Imaginez un petit peu si Maria nous avait lâchés. Bien que quelque chose est en train de naître, les amis. Et oui ! Tout ce pour quoi je me suis battue en Terre Sainte, je n'en veux plus. Et tout ce à quoi j'ai renoncé pour rejoindre les templiers, j'ai bien peur de l'avoir perdu. Il est difficile de revenir en arrière. Tu vas retourner en Angleterre ? Non, je suis déjà si loin de chez moi. Je vais continuer, vers l'Est. Les Indes, peut-être. Ou bien poursuivre jusqu'au rebord du monde. Et toi ? Pendant tout le temps où j'ai côtoyé Al-Mualim, j'ai cru que ma vie avait atteint ses limites et que mon seul devoir était de révéler aux autres le précipice que j'avais découvert. Oui, j'ai ressenti la même chose. Aussi dangereuse que soit cette relique, elle renferme des merveilles. J'aimerais pouvoir l'étudier un peu. C'est une quête dangereuse, Al-Tahir. Je sais. Mais la curiosité me dévore, Maria. Je voudrais rencontrer les plus grands érudits, explorer toutes les bibliothèques du monde, découvrir les secrets de la nature et de l'univers. Tout ça en une seule vie ? C'est un peu ambitieux. Qui sait ? Après tout, une seule vie me suffira peut-être. Peut-être. Et par où vas-tu commencer ? Par l'Est. Nos origines semblent chaotiques, fortuites. Seul le temps qui passe nous aide à en explorer les méandres. La nature, et plus tard seulement, les hommes, nous y obligent. Le don de la vie est précieux. Comment nous en montrer digne ? Registre mémoire mise à jour. Et bien voilà, mes chers amis, une nouvelle aventure qui s'achève. Un nouvel épisode, donc Assassin's Creed Bloodline, qui vient de se terminer. On a du coup, les génériques de fin qui se lancent. Donc, parfois, je ne suis pas satisfait à 100%, puisqu'il me manque malheureusement une pièce, comme on a pu le voir. Donc, je vous invite à retourner à l'épisode 8, si vous voulez savoir ce qui s'est passé. Alors, je vais essayer d'aller la chercher, puis vous faire une petite ellipse en fin d'épisode, pour vous montrer si c'est possible. Mais je pense que oui, normalement, je dois pouvoir y retourner. Pour vous montrer quand même où elle était, j'aimerais vraiment boucler ça à 100%, histoire que moi, dans ma conscience personnelle, je me dise, le jeu est terminé. Voilà. Donc, normalement, vous devriez avoir ça juste après la cinématique, en bonus, on va dire ça, un petit peu comme ça. Alors, pour faire un petit récap sur cette fin de jeu, donc, fin qui, je trouve, est pour le coup, peut-être une vraie fin. Enfin, moi, en tout cas, je l'aime bien, cette fin. Car, on n'est pas comme sur AC1, par exemple, ou même Altaïr Chronicles, qui nous laisse vraiment sur notre fin, j'ai envie de le dire. Les deux jeux, voilà, on a envie de savoir la suite. Là, sur celui-là, on arrive très clairement à savoir qu'est-ce qui va se passer derrière. On sait que, voilà, ils ont tous les deux dit qu'ils partaient vers l'Est, que ce soit Maria, mais également Altaïr. On se doute très clairement que, ben voilà, ils vont partir ensemble. Et en tout cas, c'est comme ça, de toute façon, que les choses sont amenées à la fin de cet épisode. Il faut savoir que cet opus, de toute façon, est fait aussi pour faire comprendre aux gens. Vous verrez par la suite, quand on fera la suite des événements, donc à savoir Assassin's Creed 2, il y aura quelques... Pour ne pas trop spoiler, pour peut-être ceux qui ne connaîtraient pas, malgré qu'à mon avis, beaucoup de monde le connaisse, mais vous verrez qu'on aura certaines visions par moment dans le jeu, où nous verrons des séquences, justement, avec Altaïr et Maria, des séquences qui se passent avant les événements de Assassin's Creed 2, forcément. Et, du coup, on ne les comprenait pas forcément tant qu'on n'avait pas joué à cet opus. Donc, moi, j'avais eu la chance à l'époque d'y jouer, donc, forcément, je savais de quoi il s'agissait. Mais, pour ceux qui n'auraient jamais joué à Assassin's Creed Bloodlines, la preuve, ici, on l'a fait. Vous pourrez, du coup, comprendre beaucoup plus ces visions. Donc, c'est pour ça qu'il est important de le faire et que je ne regrette pas de l'avoir fait, du coup, et de vous l'avoir pu vous le proposer en let's play, du coup, sur ma chaîne. Donc, du coup, cette aventure sera complétée et servira, donc, à cela. Maintenant, pour parler, donc, de AC Bloodlines, alors, assez vaguement, rapidement, la cinématique de fin est assez longue, mais, enfin, quand même, on ne va pas y passer 15 ans. Après, je vous laisserai vraiment avec la fin des crédits. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus ? Eh bien, du bien et du pas bien, forcément, comme dans tous les opus. On est sur un opus qui ressemble beaucoup à AC1. On a pu le voir dans sa mécanique de jeu. On retrouve principalement la même chose. On est à peu près sur les mêmes graphismes, même si c'est un petit peu moins beau là. Mais bon, forcément, c'est un épisode PSP. On n'est pas sur du PC ni de la console next-gen. Il faut le dire ce qu'il en est. Mais pour de la PSP, ça reste correct. Je trouve, en tout cas... Là, on était sur émulateur, donc, forcément, pourquoi le jeu s'est coupé ? Je ne sais pas. Bon, bref, ce n'est pas grave. Donc, oui, je disais, ça reste correct. Mais voilà. Beaucoup de choses quand même à revoir, notamment les contrôles de la caméra. Ça, c'est, moi, je pense, le point le plus noir du jeu. Vraiment une maniabilité. En tout cas, si vous êtes sur manette comme moi, PS4, moi, je n'ai pas pu arriver de trouver la solution d'utiliser le joystick. Ce n'est pas possible. On a vraiment cette commande L1 avec les touches carré, rond, machin. Non, c'est juste dans le jeu. On est mort, malheureusement, quelques fois à cause de ça. À cause d'une caméra qui n'est pas du tout pratique. Mais bon, c'est comme ça. Je vous ai dit, c'est un court moment à passer. Et, ma foi, il faut relativiser. Donc, c'est fait. L'aventure est terminée. Donc, ça, déjà un point négatif. Ensuite, peut-être, second point négatif, des gardes qui apparaissent sans cesse, sans cesse, sans cesse. Vous les combattez et il en revient. On ne sait d'où. Ça, malheureusement, c'est pareil. Je trouve que c'est un point négatif. D'un point, surtout sur la fin. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai beaucoup ragé aussi sur la fin à cause de ça. Mais bon, c'est comme ça. On verra que sur la suite des événements, normalement, on sera beaucoup plus tranquille à ce sujet. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Après, en point positif, ce qui est bien, c'est que moi, sur PC, sur émulateur, j'ai pu retrouver du coup un gameplay à la manette. Donc ça, ça a quand même fait plaisir. On a une histoire qui tient la route. Il faut dire ce qu'il en est. Assassin's Creed Bloodlines est très intéressant dans son scénario, même si bon, il est un peu court. Et c'est bien dommage. Peut-être qu'il aurait pu être rallongé un petit peu. Moi, personnellement, j'y ai passé pas mal d'heures dessus parce que j'ai voulu chercher tout ce qui est collectable. Donc du coup, ça rallonge un petit peu la durée de vie de l'opus. Mais si vous ne vous préoccupez pas des pièces en or et en argent, je peux vous garantir que vous allez avoir six, sept heures, peut-être huit heures, grand max de jeu, vous avez fini. Moi, j'ai passé beaucoup plus de temps parce que je suis très long dans mes let's play. Mais moi, je ne recherche pas un rush gaming. Clairement, moi, mon but n'est pas là. Mon but est vraiment de tout faire. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que j'ai été mécontent de cette histoire de pièces. Mais je vais essayer de vous la trouver de toute façon et de vous la mettre en petit bonus à la fin. Puis voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Une histoire intéressante, des personnages où on en apprend davantage sur eux. Donc notamment Maria. Maria qui, on avait pu faire sa connaissance dans AC1 mais on avait vu très brièvement. Et là, du coup, dans cet opus, on en apprend un petit peu plus à son sujet. On arrive à savoir qu'est-ce qu'elle est devenue. Du coup, on repart au niveau de l'Acre au début et enfin jusqu'à l'arrivée ici à Limassol où on sait qu'elle va partir vers l'Est. Apparemment, les Indes, elle nous a parlé de ça. Et donc Altair qui partirait, je suppose, à ses côtés. Ça, je vous dis, affaire à suivre, on verra bien. Mais ça a été un plaisir de vous tourner cet opus quand même malgré les aléas qu'il y a pu avoir. J'ai essayé de faire de mon mieux pour vous procurer une histoire la plus propre possible et quand même malgré ma façon de jouer parce que je ne change pas ça de toute façon. Ça, malheureusement, il faudra vous y faire. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de tout voir et c'est bien pour ça que je fais ça comme ça. et de toute façon, si ça ne vous plaît pas, malheureusement, ça sera ainsi, ça ne changera pas. Sauf si vraiment j'aurai plus de gens qui me disent qu'il faut arrêter ça, c'est pénible. Mais de toute façon, les épisodes sont tournés en avance donc j'ai envie de dire malheureusement, j'aurai vos retours que dans très très longtemps. C'est comme ça. Bref, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et puis on se retrouve pour la suite de cette série Assassin's Creed donc on partira sur Assassin's Creed 2. Donc là, ça va vraiment changer. Vous allez voir, on va partir sur, je pense, mon jeu préféré en tout cas à l'heure actuelle même si j'aimais bien Brow the Road qui sera le suivant. Mais ça, on n'est pas encore dessus. Il faudra déjà qu'on fasse donc assez d'eux et franchement, ça va nous changer la vie. Vous allez le voir. Voilà. Allez, je vous dis bye bye cette fois-ci. Une bonne fois pour toutes. Je vous laisse avec la fin des génériques. En plus, on arrive sur la fin. Donc c'est parfait et je vous dis bon visionnage comme d'habitude. Ciao, ciao les amis. C'était Vivi. A la prochaine. Bien, je vous retrouve en plein combat. Je suis à mon énième combat mais c'est pas grave. C'est une fameuse... Au niveau de la fameuse zone où j'ai commencé justement à m'énerver dans l'épisode numéro 8. Je vous invite à retourner le voir si vous voulez en savoir davantage pourquoi il s'était passé ça. Et donc, j'ai dégoté la dernière pièce. Du moins, je vais vous montrer où elle est. On va aller la chercher ensemble. C'est vraiment histoire d'avoir l'esprit tranquille et de me dire c'est bon parce que sinon ça va me hanter et je n'aurai pas terminé le jeu. Donc, non, non. Il faut absolument qu'on aille la chercher. C'est une question de vie ou de mort pour moi. C'est clair et net. Donc, bref. Finissons avec ces gardes qui arrivent de une saisie. Donc, du coup, pour vous rappeler un petit peu l'endroit, c'est à partir de cette zone et franchement, c'est assez logique en soi. Donc, quand je m'étais dépêché, moi j'étais passé tout droit en dessous. Rappelez-vous parce qu'on avait une pièce sur le balcon à cet endroit-là sur la gauche et en fait, la pièce manquante, elle est toute bête. Il suffit tout simplement de monter au-dessus. Et c'est vrai que comme ça à première vue, on n'y pense pas forcément. On se retrouve dans cette zone. Vous avez un soldat ici qui bug. Alors, tuez-le. Ça évite quand même qu'il galère trop longtemps. Il faut les secourir ces pauvres hommes qui sont buggés et monter tout simplement ici. Alors, je ne sais pas par où qu'on y monte. Mais on a pu apercevoir la pièce en tout cas. Alors, je pense qu'on va tuer ce monsieur parce qu'il va nous embêter aussi. Hop, on va essayer de la choper. Et puis après, je vous laisse. La vidéo sera terminée et on en aura enfin terminé avec cet opus de AC1. Non, de AC Bloodlines, pardon. Alors, j'essaie juste d'être concentré. Ça y est, on a trouvé le point. Regardez, il y a même une poule qui nous y attend. Voilà. Et elle est donc là, notre fameuse petite pièce houille qui nous aura énervé. Voilà, exploit accompli. collecter toutes les pièces d'or et d'argent au chaton du Saint-Hilarion. Et normalement, on doit avoir toutes les pièces du jeu également. Il n'y a pas d'équipement pour ça. Bon, c'est comme ça. Donc, je vous quitte ici, les amis. Je ne vais pas aller refaire la scène jusqu'à aller battre Shalim et Sha'ar. Ça ne sert strictement à rien. Je vous quitte ici à côté de la petite poule. Voilà. Parce que les poules, c'est bien. Dans Assassin's Creed, on les aura vues dans AC Bloodlines. Je vous souhaite du coup un bon visionnage et puis du coup, c'est juste une petite ellipse finale. Je vous dis ciao et je vous retrouve très vite pour la suite donc AC2. Je vous ai quand même juste montré qu'on a bien toutes les pièces. Voilà, on est tout bon. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada